Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les propriétés réciproques du rectangle. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une propriété réciproque pour le rectangle ? Ce sera une propriété qui nous permettra d'affirmer qu'un quadrilatère est un rectangle. C'est une propriété que nous allons utiliser pour montrer qu'un quadrilatère est un rectangle. Alors, nous allons commencer avec ce quadrilatère qui a trois angles droits. Un angle droit en A, un autre en B et un troisième en C. Et nous allons nous poser la question, est-ce que ce quadrilatère est un rectangle ? Pour cela, pour montrer que c'est un rectangle, il faudrait montrer qu'il y a aussi un angle droit en D. Alors, on va commencer par montrer que les droites AD et BC sont parallèles. En effet, ces deux droites sont toutes les deux perpendiculaires à la droite AB. Et vous connaissez la propriété, si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles. Donc, la droite AD et la droite BC sont parallèles puisqu'elles sont perpendiculaires à la droite AB. Ces deux droites sont parallèles et la droite DC est perpendiculaire à l'une d'elles. Elle est perpendiculaire à la droite BC. Et vous connaissez la propriété, si deux droites sont parallèles et qu'une troisième droite est perpendiculaire à l'une, alors elle est aussi perpendiculaire à l'autre. On en déduit que la droite DC est aussi perpendiculaire à la droite AD. Et nous avons donc un angle droit en D. Nous avons donc un quadrilatère qui a quatre angles droits, c'est un rectangle. Nous en déduisons la propriété. Si un quadrilatère a trois angles droits, alors c'est un rectangle. Autre propriété sur les diagonales. Nous n'allons pas démontrer celle-ci de propriété. Mais si un quadrilatère a ces diagonales de même mesure et qui se coupent en leur milieu, alors c'est un rectangle. Je peux rajouter le codage des angles droits. On peut utiliser la même propriété, mais avec un parallélogramme. Et dans le parallélogramme, on sait déjà que les diagonales se coupent en leur milieu. Nous avons donc juste à dire que si un parallélogramme a ces diagonales de même mesure, alors c'est un rectangle. Voici deux propriétés. Avec les diagonales. Nous allons maintenant partir de ce parallélogramme ABCD qui a un angle droit. Alors est-ce que c'est suffisant pour dire que c'est un rectangle ? Nous allons montrer ça. Nous savons que dans le parallélogramme, les angles consécutifs sont supplémentaires. C'est-à-dire que leur somme fait 180 degrés. Alors puisque j'ai 90 degrés en A, je sais que l'angle en D va faire aussi 90 degrés puisque la somme des deux doit faire 180. Donc j'ai un angle droit en D. De même, en C, je dois avoir 180 degrés si je fais la somme des angles en D et en C. Donc en C, je vais me retrouver aussi avec 90 degrés et en B également. Donc nous avons quatre angles droits ici. Donc on peut énoncer la propriété qui dit que si un parallélogramme a un angle droit, alors c'est un rectangle. Et donc les trois autres angles seront des angles droits également. Alors si on fait un récapitulatif de ces propriétés, si un quadrilatère a trois angles droits, alors c'est un rectangle. Si un quadrilatère a ses diagonales de même mesure et qui se coupe en leur milieu, alors c'est un rectangle. Donc ces deux propriétés prennent comme figure de départ un quadrilatère quelconque. Maintenant, deux propriétés en prenant pour départ un parallélogramme. Si un parallélogramme a ses diagonales de même mesure, alors c'est un rectangle. Si un parallélogramme a un angle droit, alors c'est un rectangle. Voilà, vous savez tout ce qu'il faut savoir sur les propriétés réciproques du rectangle. Une autre vidéo vous explique les propriétés du rectangle, les propriétés directes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.